Bonjour à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut, je suis Laetitia Combe, alias Niden Lafay, illustratrice et autrice du blog Cœur avec la chatte. Vous êtes sur Fictifem, un podcast d'exploration féministe dans les méandres des mondes de l'imaginaire. Pour ce deuxième épisode, je suis avec Aldo Papacoda, auteur de jeux de rôle textuel. Bonjour Aldo ! Bonjour Laetitie ! Aldo, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement, surtout pour nos auditeuristes néophytes, ce qu'est le jeu de rôle textuel ? Alors, le jeu de rôle textuel, brièvement, qui remonte aux années 70, c'est le principe, en utilisant un système de jeu qui permet d'arbitrer des situations, de se raconter à plusieurs histoires avec, en fait, dans le schéma classique, un des participants qu'on appelle, selon les jeux, meneur de jeu, compteur, maître de jeu, ainsi de suite. Un des participants, en fait, est là pour impulser des situations et les autres ont chacun en charge un personnage de leur création ou proposé par le meneur, qui vont devoir collaborer pour faire avancer des objectifs communs et avancer dans des histoires où ils vont découvrir des choses et avoir des problèmes à régler. Voilà, à la base. Super ! Toi, Aldo, dans le jeu de rôle, tu es auteur, tu es notamment auteur de scénarios de JDR. Tu as participé à l'écriture de nombreux scénarios d'Insectopia, il me semble. Tu as notamment participé... Quelques-uns ! Ouais, quelques-uns. Tu as participé aussi à L'Empire des cerisiers, de Olivier Sanfino. Et tu es l'auteur de Kiaroscuro, paru en 2015, chez Les Vagabonds du Rêve. C'est ça ? Tout à fait. Yeah ! Oui, ça fait partie, voilà, c'est les choses... Bon, je n'ai pas que ça à mon actif, mais oui, oui, c'est les choses les plus significatives de ces dernières années, en attendant d'autres projets qui sont en cours de finalisation, on va dire. En préparant ce podcast, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ton travail aussi bien que tu le méritais. Mais en revanche, c'est vrai. C'est gentil, ça. Si tu commences à m'offrir des fleurs dès le début de la conversation, on va aller loin, là. Non, non, mais c'est sincère, en fait, c'est sincère. Par contre, toi et moi, on a eu pas mal d'échanges depuis notre première rencontre et des années. Et on a eu énormément de conversations autour du féminisme, notamment. Ça, c'est un sujet, je pense, qui t'intéresse beaucoup. Et toi, alors, tu t'identifies plutôt comme un profème ou comme juste un allié ? Un allié au minimum. Après profème, je ne sais pas, en fait. J'aurais tendance à dire que oui. Maintenant, est-ce que c'est forcément à moi de dire où se trouve la limite ? Et si on doit me considérer comme profème ou juste un allié ? Je ne sais pas. Disons qu'en tout cas, c'est une direction qui me parle. Et puis, je n'ai pas trouvé de choses dans les expressions du féminisme actuel que j'ai pu découvrir. Je n'ai pas trouvé de choses qui m'a incité à me dire « Oh là, t'es parti, te perdre dans la forêt, fais demi-tour. » Après, bon, militant, c'est peut-être un terme un peu excessif en ce qui me concerne. Mais en tout cas, je ne cache pas mes opinions sur un certain nombre de sujets, dont le féminisme. Et il m'est arrivé de soutenir publiquement, notamment des féministes, mais pas que. Parce qu'à cette époque des réseaux sociaux, évidemment, dès que quelqu'un ouvre la bouche pour dire quelque chose qui dérange, forcément, et surtout quand c'est une femme, c'est la curée. Oui, c'est un peu l'injustice qu'on rencontre dans la sphère féministe. C'est que quand on est une femme et qu'on est féministe, quand on l'ouvre, on est une chieuse. Et quand on est un homme et qu'on est féministe, on est bankable, je dirais. C'est une plus-value. Oui, d'ailleurs, un certain nombre de femmes se sont rendues compte que... Aussi, que ce n'est pas parce qu'on est un homme qui tient des propos féministes qu'on est forcément quelqu'un de bien, qui pourrait être un partenaire, un compagnon de vie. C'est un processus, quand on est un homme, de se tourner vers le féminisme et de déconstruire un petit peu l'éducation qu'on a pu avoir. Et c'est un processus... Moi, ça fait perso un paquet de temps que je l'ai commencé, mais je ne pourrais pas dire... Enfin, je ne vois pas la ligne d'arrivée, tu vois. Ouais. Voilà. Qui peut dire qu'on voit la ligne d'arrivée. C'est ça. Et c'est vrai que, voilà, des fois, on a tendance à projeter un petit peu sur les gens qui partagent des idées qu'on a, surtout quand ils ont l'air de l'exprimer bien. On peut projeter des choses sur eux qui, bon, sont peut-être un petit peu trop caricaturales ou excessives. Je veux dire, personne n'est... Il n'y a pas de donneur de leçons, en fait. Il n'y a pas de leçons à donner, d'ailleurs, en matière de féminisme ou d'autre chose. On peut parler d'antiracisme, on peut parler d'anticapitalisme, on peut parler d'environnement. Enfin, voilà, quoi. Tout à fait. On chemine. On chemine. Justement, en termes de cheminement, une question fondamentale que je voulais te poser, c'est que, du coup, pour contextualiser un petit peu, la sphère féministe a largement ébranlé le milieu rôliste après MeToo. Les joueuses ont pris la parole sur pas mal de situations de harcèlement et de sexisme qu'elles ont vécues. Et toi, je sais que tu as été très à l'écoute de ces témoignages sur les réseaux sociaux. Alors, pour parler, du coup, de cette évolution, qu'est-ce que ça a pu changer dans ton rapport à l'écriture de scénarios, par exemple ? Je ne sais pas par quel bout le prendre, si tu veux, parce que c'est vaste, écrire du scénario et qu'est-ce que tu as pu… En ce cas, dans ton travail d'auteur, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça t'a permis de… Il est clair, si tu veux, que, voilà, moi, ça fait longtemps que je joue aux jeux de rôle. J'ai commencé en 82, donc ça fait longtemps. Dans un milieu qui était essentiellement un milieu masculin au départ, je veux dire, les joueuses qu'on avait quand j'étais ado ou jeune adulte, c'était très souvent soit les frangines, soit les copines de gens avec lesquels je jouais déjà. Les joueuses qui arrivaient par elles-mêmes, elles étaient plus rares. Et moi, il m'a fallu jouer en club ou en convention pour rencontrer, tu vois. Donc, ça posait déjà… Il y avait un tas de choses par rapport aux représentations genrées et par rapport même aux représentations de nos partenaires de jeu qui étaient un peu biaisées, si tu veux. Je pense d'ailleurs que dans certains recoins de notre milieu, il y a encore des gens qui s'accrochent à ce genre de représentation-là. Ce qui était clair, si tu veux, c'est que pour moi, il fallait… Et il faut encore, et il faudra encore sortir de la caricature qui est, voilà, même si c'est un peu intéressant de jouer avec, attention, mais la femme, elle est soumise ou c'est la warrior, quoi. Entre les deux, il y a plein de choses. Et puis, c'est des archétypes, mais c'est des archétypes qui… Parfois, il est utile de les ressortir pour les dépoussiérer et pour pouvoir rebondir vers autre chose. Donc, ce que ça a changé, ce que ça a changé et ce que j'espère que ça va continuer à changer, c'est d'essayer de créer, même quand on est dans des trucs un peu caricaturaux ou traditionnels, tu vois, c'est-à-dire sauver la princesse, tuer le dragon, tout ça, de créer un espace où les choses peuvent être différentes, sans forcément les prendre à l'envers, sans forcément vouloir faire quelque chose de nouveau, mais au moins, à minima, en nuançant les choses et en montrant que, par exemple, des personnages féminins, que ce soit des personnages proposés à jouer ou que ce soit des personnages, ce qu'on appelle des personnages non-joueurs, c'est-à-dire des protagonistes qui vont rencontrer les joueurs pendant la partie, que ce ne soit pas juste, voilà, soit des minettes, soit des monstres de testostérone, mais avec des seins, quoi. Je vois le cliché du gros vieux version féminin, quoi. Oui, mais en bikini-côte de maille, quand même, parce qu'il faut le plaisir des yeux, bien sûr. Moi aussi, je suis rôliste de longtemps, on va dire. Dernièrement, je me suis un peu vieillie, lors d'une table ronde sur celle des clichés, d'ailleurs sur les jeux de rôle, lors de la convention du Don des Dragons. Et durant cette table ronde, il y avait Laurent Di Filippo, qui est maître de conférences à l'Université de Lorraine, qui nous a fait un trait, enfin, une histoire, en fait, de l'origine des clichés. Et un cliché que l'on retrouve, pratiquement, en fait, dans tous les schémas rédactionnels de fiction, ce sont les clichés de stéréotypes de genre. Et avec toi, je voulais évoquer vraiment le stéréotype du personnage masculin. Qu'est-ce qu'il fait, ce stéréotype-là ? Peut-être d'où est-ce qu'il vient ? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour modifier, du coup, ces stéréotypes ? Raconte-nous, dis-nous tout. Moi, j'ai tendance. Maintenant, ce n'est pas une analyse sociologique. Je veux dire, il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour en parler par rapport à la représentation dans les arts, ainsi de suite. Donc, je parle par rapport à ce que j'ai pu voir. Mais je n'ai pas étudié la question, si tu veux. Moi, il me semble que ce qui caractérise les personnages masculins, c'est qu'ils contrôlent la situation, en fait. Je vais sortir, mais brièvement du jeu de rôle, et on va s'aventurer dans le cinéma, parce que je vais prendre un exemple qui, pour moi, est frappant. Parce que ça joue sur le stéréotype masculin, c'est, je ne sais pas si tu l'as vu, ce film qui s'appelle Captain Marvel. Oui, bien sûr. Dans Captain Marvel, on a un personnage féminin qui suit exactement tous les clichés qu'on voyait dans les films d'action des années 80-90, sauf que ce n'est pas un homme, c'est une femme. En fait, on a une espèce de badass qui a toujours la bonne réplique, qui contrôle toujours la situation, même quand elle subit des revers, ainsi de suite, qui retombe toujours sur ses pieds, qui arrive toujours, au final, à accomplir ses objectifs. Sauf qu'elle a un vagin. Voilà. C'est ce qui la différencie des personnages masculins dans les représentations traditionnelles, on va dire, du film d'action. Et on retrouve chez beaucoup de personnages masculins, alors ça peut être sur le plan physique, ou par le biais de super-pouvoirs, ou de la magie, ou ce que tu veux, mais il y a ce truc que l'homme, c'est celui qui contrôle la situation, à un moment ou à un autre, ou qui obtient le contrôle de la situation. Voilà. Donc, par rapport à ça, moi, quand je propose des scénarios avec des personnages masculins et féminins, j'essaye de créer des personnages souvent qui sont prisonniers de leur passion, par exemple, ou qui, parce que ce sont des hommes dans des situations, dans des contextes qui sont souvent des contextes patriarcaux, ils ont tendance à faire preuve d'un certain aveuglement et de ne pas se rendre compte que les choses leur échappent, voire qu'ils sont en train de commettre des grosses bourdes qui permettront justement, notamment aux joueurs, de renverser certaines situations inconfortables, voire d'obtenir l'avantage. Et à contrario, parce que je travaille surtout dans des contextes qui sont des contextes assez patriarcaux, même s'ils ne le sont pas tels quels ouvertement, les personnages féminins, j'essaye de m'attacher à créer des personnages qui sont des gens qui sont, enfin des personnes qui sont conscientes qu'elles sont en marge par rapport aux normes et qui l'assument de différentes façons et qui, du coup, se retrouvent un peu dans des situations similaires à ce que les premières féministes ont pu connaître ou les suffragettes ou voilà, c'est-à-dire être des gens qui dérangent, que parfois, on est obligé d'accepter parce qu'elles ont des positions sociales ou des statuts ou des pouvoirs magiques ou des voilà, qui font qu'on est obligé de faire avec, mais la société ne l'accepte pas forcément de bon gré, on va dire. Voilà. Si tu veux, je n'ai pas encore eu l'occasion de créer ou de participer à quelque chose où on était vraiment dans un contexte où il y avait un équilibre réel dans la société des genres et où les personnes essaient de se définir selon d'autres modalités que les schémas traditionnels, on va dire. Je n'en suis pas là. Moi, je suis en train de jouer en fait avec les schémas traditionnels. Du coup, tu nous parles de contrôle et tu nous dis finalement que ce qui caractérise un personnage masculin, c'est le fait d'avoir ce contrôle, de rebondir toujours sur ses pattes. Soit d'avoir le contrôle, soit d'œuvrer afin de l'obtenir en fait. Parce que le personnage masculin quelque part, il doit refléter un peu les valeurs traditionnelles des sociétés comme celle dans laquelle nous avons été élevés tous les deux. Moi, je sais qu'en tant qu'homme, tout petit, déjà un petit garçon, il était clair qu'on était dans une... Enfin, je n'avais pas les mots à l'époque, mais il était clair que ce qu'on m'apprenait, c'était à me positionner dans des problématiques de contrôle et de hiérarchisation entre... Voilà. Et à contrario, les filles, on les élève plutôt dans l'idée que quoi qu'il arrive, elles n'auront pas le contrôle, mais qu'on peut s'adapter différemment aussi. Oui, je suppose. En tout cas, c'est ce que les femmes que je connais, que j'ai connues me disent. Donc, je les crois, si tu veux. Moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais oui, j'ai surtout travaillé et même étudié dans des milieux à majorité féminin. Et donc, oui, c'est des choses que tu entends très souvent. Ce qu'on vous demande à vous, c'est de ne pas y aller frontalement, c'est de trouver d'autres façons, mais en laissant les messieurs passer d'abord. C'est ça. Et il y a souvent un truc que j'entends dire aux femmes quand elles sont justement dans ce processus de contrôle. En fait, elles ne sont pas dans un processus de contrôle, elles sont dans un processus de construction de quelque chose. J'entends souvent ce discours de il faut que tu lâches prise. Un argument pour leur dire d'arrêter d'être dans le contrôle tout simplement pour du coup qu'elles n'aient pas le pouvoir très simplement. Et puis, on identifie chez les hommes le fait qu'ils aient le contrôle comme une espèce de force de caractère et finalement, ça participe à ce qu'on appelle la construction de la masculinité toxique. Je ne sais pas où sont les frontières entre la masculinité et la masculinité toxique. Je ne sais pas. Je pense que c'est déjà le concept de masculinité toxique partagé. Il est assez récent, on va dire. Il y a encore une génération en arrière, il était confidentiel voire inexistant. Je dirais que le concept de masculinité toxique, c'est quelque chose qui est, comme tu dis, assez récent. Ça fait partie de la dernière vague féministe. À partir du moment où on sort de ces stéréotypes de genre, on sort de la norme et ces non-normes ne sont pas représentées, assez représentées et sont invisibilisées. Et dans ces stéréotypes de genre, ce qu'on considère souvent comme la norme, c'est ce qu'impose le patriarcat. Ça ne vous permet pas de vivre votre identité de vivre votre identité non-normée pleinement et d'être acceptée aussi, ce qui peut causer énormément de dégâts. Alors, moi, j'ai tendance à rappeler, parce que, de temps en temps, j'ai l'occasion d'en parler, que dans ce schéma patriarcal que tu viens de remettre sur la table, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on hiérarchise tout le monde. Sauf que vous devez passer après nous. Voilà. Si tu veux, dans le schéma patriarcal, parce que tu disais, oui, c'est vrai que c'est normatif, donc, il faut rentrer dedans, en tant qu'homme aussi, il y a des injonctions, il y a ce qui est être un mec ou pas. Je veux dire, d'ailleurs, on constate que dès que tu sors un peu des normes, les termes qu'on emploie pour te décrire, plein de gens, à commencer par ceux qui ne sont pas très physiques ou ceux qui sont un peu timides ou ceux qui sont homosexuels, par exemple, sont traités de pédales ou de femmelettes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on les déprécie et on ramène, on rabaisse ces hommes à un statut qui est considéré comme inférieur qui est le statut de la femme. Donc, en fait, entre nous, il y a une espèce des injonctions, on va dire, à se hiérarchiser. Et moi, j'ai tendance à croire, après, c'est personnel, que cette construction qui vise à nous façonner en tant qu'hommes, elle amène à vous, considérez-vous les femmes, à la fois comme une sous-catégorie dont il ne faut pas qu'on se rapproche parce qu'elle est dévalorisante par rapport à la norme, et en même temps, des rivales potentielles et en même temps, des objectifs puisqu'on sait derrière qu'il y a tout ce qui est les rapports asymétriques de séduction, mais ce n'est pas vraiment le terme qui convient. Ce n'est pas le terme, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on rencontre. Et du coup, l'écriture de fiction, que ce soit dans le roman, le jeu de rôle, le cinéma, tout ça, ça peut être un bon moyen aussi pour montrer d'autres solutions, pour tenter aussi en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, peut-être de rééquilibrer ces injustices. Et toi, spécifiquement, en tant qu'auteur, qu'est-ce que tu as pu faire ? Qu'est-ce que tu as pu écrire ? Donne-nous un exemple d'écriture que tu as réalisé pour peut-être essayer de réparer les souvenirs patriarcaire ? Alors, c'est pas tant de les réparer, c'est de les montrer, si tu veux. Je vais prendre un exemple, oui, parce que j'en ai un, c'est, au début de notre conversation, tu parlais du jeu Chiaroscuro, dont je suis l'auteur à 95%, on va dire, même si, heureusement, il y a une petite équipe de gens pour les illustrations, la maquette, les relectures et quelques textes complémentaires. Mais, voilà, donc, Chiaroscuro, sans entrer dans la description de l'univers, la civilisation principale à laquelle je me suis intéressé, elle est ouvertement inspirée de l'Italie, de la Renaissance et de la Rome antique. Donc, des cultures ouvertement patriarcales. Dans les personnages prétirés, c'est-à-dire qu'on propose aux joueurs, par exemple, j'ai un groupe de personnages prétirés issus de la noblesse, ils sont six, il y a trois personnages masculins, trois personnages féminins. Les personnages féminins, en fait, respectivement, tu as l'héritière d'une maison noble qui sait que dans sa société, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, elle se trouve un mari et elle n'a pas spécialement envie, mais c'est la fille bien élevée, obéissante et qui connaît les enjeux, si tu veux, sociaux. Il y a une mercenaire ambitieuse et puis, il y a la sœur cadette de la première qui, elle, est la rebelle par excellence qui passe son temps à faire le mur et qui, voilà. Bon, c'est des archétypes assez simples, mais ça permet déjà de poser les choses, surtout que les personnages masculins qui sont dépendants à ça, par exemple, tu as le frère de deux de ces jeunes femmes qui se trouve être le deuxième dans l'ordre de la fratrie, en fait, c'est une des deux filles, elle est née, et lui, il s'est tourné vers les armes, mais il n'a pas du tout l'étoffe d'un chef de maison. Voilà. C'est un bon combattant, c'est quelqu'un de fiable, ce que tu veux, mais il n'a ni l'envie ni l'étoffe pour devenir le prochain seigneur de la famille quand il faudra passer la main. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que quand j'ai voulu créer ces personnages-là, je me suis posé la question comment est-ce que leurs parents ont vu les choses ? Donc je me suis penché sur comment avaient pu être leurs parents, quelles avaient été leurs ambitions, ainsi de suite. Et là aussi, il fallait jouer sur les stéréotypes d'une société patriarcale et en même temps expliquer pourquoi est-ce que non seulement les choses n'étaient pas si stéréotypiques que ça, mais qu'en plus, pour les intéresser, ils n'avaient pas l'impression de déclencher une révolution. En fait, pour eux, leur raison d'agir comme ils l'ont fait était cohérente. Elles étaient légitimes. ne se sentaient pas particulièrement révolutionnaires, même s'ils se doutaient bien qu'ils étaient en marge, voire en infraction par rapport aux attentes sociales. Du coup, ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure sur les injonctions à la masculinité. D'abord, j'aimerais préciser à nos auditeuristes qu'il n'y a rien à déprécier dans la masculinité. Ce n'est pas un problème d'être quelqu'un de masculin ou de même viril. il n'y a pas de problème avec ça. Là où il y a un problème, c'est quand on l'impose comme une injonction à des personnes qui ne le sont pas. Si je peux me permettre, je vais aller un tout petit peu plus loin, à mon sens. Le problème, ce n'est pas qui tu es, c'est qui paye le prix pour que tu sois qui tu es. C'est ça. La masculinité toxique, c'est ça aussi. C'est du coup ne pas laisser la place à d'autres formes de masculinité et ne pas laisser la place dans la masculinité à ce qu'on dit être féminin. Comme le fait de dévoiler ses émotions, de pleurer. Voilà. Et là, tu nous as dépeint finalement un personnage masculin qui, dans sa masculinité, finalement, décide de ne pas correspondre à cette injonction finalement en n'étant pas le chef de maison comme tu dis. C'est ça. Il a complètement intégré le fait que sa soeur aînée était plus capable que lui et avait les inclinaisons personnelles pour y arriver. Donc, il n'est pas en compétition avec elle. mais la société, elle, elle ne voit pas les choses comme ça. Est-ce que sa soeur, je n'ai pas lu le scénar, est-ce que sa soeur aurait pu prétendre à ce pouvoir si lui ne le lui avait pas donné ? Alors, en fait, c'est leurs parents qui ont décidé, si tu veux. On avait notamment la mère de ces gens-là qui était une femme avec un fort caractère et le père qui, en fait, lui était surtout intéressé par le résultat, peu importe le moyen par lequel on y parvient, qui a accepté qu'on en passe par puisque notre aîné est une fille, c'est elle l'héritière désignée. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu des attentes par rapport à son fils, évidemment. Mais comme le fils, en question, n'a pas voulu entrer sur ce terrain-là, en fait, il y a la déception du père par rapport à son fils aussi. Voilà. Donc, c'est pas, si tu veux, les gens sortent, enfin, les gens qui se retrouvent en marge par rapport à des situations ou en opposition, ça ne sort pas du néant pour moi. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait soit des événements déclencheurs, soit qu'il y ait un passage de témoins, on va dire. Et là, en fait, ça remonte à la génération de leurs parents. Ça n'a pas été sans créer des problèmes qui retentissent sur les personnages. mais ça, si tu veux, c'est une situation de départ. C'est-à-dire, voilà, je propose dans le scénario des personnages qui sont comme ci, comme ça, comme ça, puis après, on voit comment les gens se débrouillent en les jouant. Voilà. Mais c'est pour poser quelque chose qui soit un petit peu, on ne va pas dire complexe, mais qui joue justement avec les stéréotypes en les nuançant, voire en les contredisant par endroits. Voilà. C'est l'idée. Est-ce que tu as déjà rencontré en face chez des joueurs ou chez des joueuses des réactions d'opposition à ces genres de concepts ? Est-ce que, ou alors, est-ce qu'au contraire, tu as senti que ton scénario, il avait permis peut-être d'explorer d'autres possibilités, de même régler quelque chose ? C'est assez compliqué à répondre à cette question parce qu'en fait, la plupart des gens avec lesquels j'ai fait jouer ce scénario en convention notamment, on n'a pas vraiment beaucoup échangé après. Et puis, quand on est là dans une convention, on veut surtout que les gens passent un bon moment. Donc, on s'attache surtout à voir un petit peu comment fonctionne la dynamique entre les joueurs et que personne nuise au plaisir des autres, on va dire. je n'ai pas eu l'impression en tout cas que ça ait gêné quelqu'un. C'était plutôt bien accueilli. Ça a été plutôt bien accueilli. Après, bon, quand on dit à des rôlistes, écoute, voilà, tu vas jouer parmi les... Voilà, voici les personnages qui vous sont proposés, vous les choisissez, vous les répartissez. Et puis, tu expliques brièvement ce que chacun est. Voilà, donc, elle, c'est l'héritière, lui, c'est le cadet, elle, c'est la rebelle, ainsi de suite. Ils savent un petit peu dans quoi ils veulent se lancer. Donc, il y a un consensus qui se fait, surtout que les gens, là, ils viennent quand même dans l'idée de jouer, c'est souvent des tournois ou des choses comme ça. Donc, bon, ils essaient d'assurer au niveau qualité aussi. Après, c'est des choses que j'ai faites jouer dans une campagne test où là, j'avais une équipe de joueurs qui étaient par temps pour. Et ça m'a même aidé d'ailleurs, justement, à affiner un petit peu le concept en décrivant les personnages à l'écrit par la suite pour la publication finale, si tu veux. Parce que, bon, les concepts n'ont pas trop changé, mais j'ai pu affiner certaines tournures de phrases pour mieux refléter comment je voyais ces personnages-là par rapport à comment est-ce que mes testeurs les avaient interprétés ? Voilà. Après, c'est un peu nébuleux comme processus parce qu'en tant que tel, je n'avais pas l'intention de me dire tiens, je vais lancer un truc, un pavé dans une mare et puis on va voir comment ça se passe et je vais, avec un microscope, suivre tout ça de très près et voilà. Je vois. Ça reste un loisir aussi. On n'est pas obligé d'être sociologue quand on est... Non, on n'est pas obligé même si c'est fascinant et intéressant. Moi, j'aime bien la sociologie et puis toutes les sciences humaines d'une façon générale mais voilà, je reste dans ma position de profane, on va dire. Ok. J'en profite pour préciser que le JDR c'est une activité qui est continuellement en évolution et que même si, comme dans toutes les pratiques d'écriture, on n'est jamais à l'abri de nos biais cis-sexistes, je dirais, on a pu constater quand même que ces dernières années, il y a eu une évolution remarquable grâce aux débats féministes qui y sont nombreux et le jeu de rôle est surtout un excellent support ludique pour déconstruire nos stéréotypes. par rapport aux apports justement de la parole féministe ces dernières années, je voudrais qu'on en parle un petit peu plus parce que je me rappelle il y a un peu plus de bientôt deux ans et demi quand justement dans un média en ligne un certain nombre d'actrices du milieu, des autrices, des joueuses avaient publié une tribune dans laquelle elles expliquaient qu'il y avait des situations en jeu qui n'étaient pas du tout acceptables qu'elles en avaient un peu marre qu'on leur propose la nénette qui allait se faire violer pour faire court. Ce qui m'avait marqué à l'époque c'est que c'était un article sur Slate pour ne pas citer le média en question qui avait été repris par différents médias du milieu ça a été la shitstorm du moment ça a duré ça a été une guerre des tranchées virtuelles qui a duré pour certains d'entre nous jusqu'à 3-4 mois à se prendre la tête avec un petit groupuscule de gens qui du coup se sont découverts mutuellement et ont même essayé de s'unir derrière tout ça je m'en rappelle très bien voilà je m'en rappelle très bien pour avoir fait des frais n'est-ce pas donc je veux dire tous ces changements dont tu parles ils ne se font pas sans résistance on le voit même sur des jeux le jeu le plus connu dans notre milieu c'est Donjons et Dragons qui est le premier jeu de rôle entre guillemets et puis c'est celui qui a la plus longue durée de vie et les dernières orientations de Donjons et Dragons sur on va arrêter avec les stéréotypes ratio les orques ne sont pas tous mauvais les elfes ne sont pas tous gentils enfin voilà ce qui est un truc qui en fait quand on connaît bien ce jeu et ses différentes incarnations ça fait déjà depuis une vingtaine d'années que c'est en marche mais là ça a pris des proportions et puis ils le disent ouvertement et du coup il y a une levée de bouclier par rapport à un certain nombre de joueurs qui on leur vole leur jeu quelque part et voilà et c'est des trucs qui comment dire quand on essaye de comprendre pourquoi est-ce que ces gars c'est essentiellement des gars il y a aussi quelques nénettes mais c'est surtout des gars qui partent comme ça moi j'en ai pas vu dans au coeur de l'action mais des fois sur des discussions tierces ou à côté tu tombes sur des trucs où tu te dis mais c'est une nénette ou c'est quelqu'un qui se fait passer pour une femme et voilà on peut se poser la question des fois oui on peut mais en l'occurrence il y en a une ou deux je sais que ce sont des personnes tout à fait réelles la misogénie intégrée c'est l'arme la plus puissante du patriarcat finalement oui et comme dans toute forme de discrimination je veux dire on va retrouver la même chose avec le prolétariat qui se fait exploiter le bon nom de la valeur travail on va retrouver la même chose au niveau du racisme on va retrouver voilà la différence on va dire c'est que quelle que soit la société qu'on considère chez les humains et bien les femmes c'est pas une minorité ah bah oui oui enfin c'est une minorité politique oui mais si tu veux démographiquement parlant et même quand on regarde la pyramide des âges et ainsi de suite voilà vous êtes pas une minorité mais on vous traite comme tel et on peut changer ça notamment grâce au jeu de rôle oui mais sérieusement sérieusement oui parce que sérieusement oui parce que justement on voit de plus en plus de femmes s'impliquer à tous les niveaux dans le jeu de rôle que ce soit dans l'édition dans la création et même si on a encore pas mal de stéréotypes au niveau de comment est-ce que le public peut les percevoir on a l'avantage dans le milieu du jeu de rôle qui est un milieu un peu particulier c'est que les acteurs sont aussi des joueurs la grande majorité d'entre nous si c'est pas tous les acteurs actuels on a été avant tout au départ des joueurs et on a des liens je veux dire la plupart d'entre nous on continue à jouer et puis quand on est dans des salons des conventions on croise des gens qui sont peut-être qui sont des joueurs ou des joueuses et qui sont peut-être les actrices ou les acteurs de demain c'est parmi eux en fait que ça va émerger et donc c'est intéressant de voir au table ne serait-ce que dans les manifestations publiques de plus en plus de filles et pas seulement en tant que joueuses mais aussi en tant que meneuses de jeux et puis pas seulement en tant qu'illustratrices mais aussi en tant qu'autrices et ainsi de suite et je crois que ça ça va aussi contribuer à faire avancer les choses parce que de toute façon je veux dire il n'y aura pas d'avancée féministe sans les femmes d'une manière ou d'une autre nous sommes tellement nombreuses à témoigner que maintenant on ne peut plus du tout faire l'autruche et les conventions dans les conventions dans les événements dans les associations de jeux il y a de plus en plus de personnes safe qui mettent en place des procédures il y a des outils et des processus et puis même les gens sont plus vigilants par rapport à certains types de comportements parce qu'une partie si tu veux à mon sens sans vouloir te couper du problème de la masculinité toxique c'est que nous les hommes initialement on n'a aucune raison de se poser plein de questions on nous a appris que le monde ne devait pas tourner autour de nous tu vois et que si ça ne tournait pas autour de nous de façon innée il fallait qu'on se démène il fallait qu'on utilise notre testostérone et nos couilles pour que ça se passe comme ça les témoignages des femmes on ne nous dit pas que le témoignage d'une femme ça vaut le témoignage d'un homme c'est une personne donc voilà c'est pas parce que c'est une femme que sa parole n'a pas la moindre valeur et c'est vrai que cette histoire dont on a parlé brièvement tout à l'heure du shitstorm autour de l'article dans Slate moi ça m'avait quand même ouvert les yeux sur à quel point un certain nombre de gens pouvaient s'enferrer délibérément là c'était c'était plus de j'ai pas compris ou j'ai jamais vécu ça donc je doute c'était là on était dans le déni actif et fort heureusement le déni actif ça ne concerne que des minorités voilà donc ce que tu disais et là je te je te renvoie la balle ce que tu disais sur voilà à partir du moment où non seulement les femmes s'impliquent dans un truc comme le jeu de rôle où en plus il y a quand même moyen de devenir actrice du milieu et où certains témoignages ressortent ils sont quand même de plus en plus pris au sérieux et ça va faire changer les choses tout à fait merci Aldo merci Aldo je t'en prie c'était un plaisir tu travailles sur quoi en ce moment est-ce qu'on peut teaser un petit peu euh ben là c'est un peu calme mais je suis en train de finaliser un petit projet un petit jeu court de science fiction et puis dans pas longtemps je vais me remettre à écrire sur du projet mais j'ai pas le droit d'en parler officiellement ah d'accord donc tu sais vous ce que je veux on va se voir en convention toi et moi oui notamment au festival international des jeux de Cannes je pense voilà tout à fait donc on se donne rendez-vous là-bas et on essaie de se prendre un moment pour refaire le monde yes on arrive au terme de cette émission merci à toutes et à tous de nous avoir écouté c'était Niden Lafay pour Fictifem vous pouvez me soutenir sur Patreon je voulais au passage remercier Emmanuel Garby l'éditeur de John Doe de m'avoir soutenu sur Patreon et d'être le premier Patreon du coup mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette émission réalisée en partenariat avec la tribune des Vagabonds du Rêve qui accueille ce podcast sur leur plateforme restez courtois dans les commentaires et je vous donne rendez-vous tous les 4e mercredi du mois alors à l'année prochaine et passez de bonnes fêtes